La Journée internationale de la francophonie, célébrée chaque 20 mars, est le moment pour se rappeler les avancées effectuées dans plusieurs domaines par le monde francophone. C'est aussi l'occasion de nous pencher sur les grands enjeux auxquels la francophonie est et sera confrontée pour les années à venir. Le 2 mars, j'ai eu le privilège d'ouvrir une première représentation diplomatique en sol africain au Sénégal, en plein cœur de l'Afrique francophone. Marquant un moment fort et inégalé, nous y avons obtenu des privilèges et immunités sans pareil pour notre bureau. Alors que l'Afrique comptera plus de 90 % des jeunes francophones de 15 à 29 ans en 2050, nous souhaitons que la francophonie devienne un univers de réussite professionnelle, d'occasion d'affaires et de prospérité. Le développement économique étant clé pour y arriver, le Québec se positionne en tant que leader suite à l'adoption de la stratégie économique pour la francophonie en 2014 lors du sommet de Dakar. La francophonie a toutefois été durement affectée par des actes d'une violence inouïe dans les derniers mois. Les tragiques événements de Paris à Ouagadougou, en passant par trop d'autres villes, nous ont touchés directement au cœur. Cette langue qui nous unit, que nous aimons et partageons tous, ne comporte aucun mot assez juste pour décrire notre colère et incompréhension face à cette violence qui a emporté tant d'innocentes victimes. Ces actes de terreur nous ont laissé sans voix et nous mobilisent dans notre volonté de contribuer à la recherche de la paix et d'un climat politique apaisé. C'est pourquoi le Québec a annoncé qu'il accueillera cet automne des experts de partout dans le monde lors d'une conférence internationale en collaboration avec l'UNESCO portant sur la radicalisation menant à la violence à l'ère d'Internet. Le Québec entend veiller à ce que les différentes instances auxquelles il est parti se mobilisent en faveur de la lutte contre la radicalisation, un fléau qui nous interpelle tous aujourd'hui. Nous ne pouvons rester insensibles face à ces actes de barbarie. Un autre dossier sur lequel le Québec se devait d'agir concerne la lutte contre les changements climatiques. Répondant à cet appel des Nations unies et de la communauté internationale, le Québec a démontré l'importance qu'il accorde à cette problématique lors de la 21e Conférence des partis à Paris en novembre dernier. L'action innovante et précurseur du Québec basée sur l'expertise québécoise permettra de renforcer les capacités et les transferts technologiques auprès des pays francophones les plus vulnérables et plus exposés aux conséquences des changements climatiques. Depuis bientôt 50 ans, le Québec, par ses forces, ses expertises et ses idées, participe activement à édifier la francophonie internationale. Aujourd'hui, nous pouvons constater avec fierté la portée des actions que nous avons posées et écrire une nouvelle page de cette aventure. La francophonie d'aujourd'hui, c'est la prospérité pour le plus grand nombre. C'est un engagement ferme dans la mobilisation pour l'environnement. C'est contribuer à la solidarité et au dialogue entre les peuples. C'est la reconnaissance de l'importance d'atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est agir pour favoriser les occasions de dépassement et d'accomplissement pour les jeunes. C'est un serment solennel à lutter contre les extrémismes menant à la violence. C'est contribuer à construire une francophonie en paix et prospère. En célébrant annuellement la Journée internationale de la francophonie tous ensemble, sociétés civiles, jeunes, leaders économiques, créateurs, réaffirmons que cet espace est celui de la démocratie, de l'État de droit et de la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada